hello les breves j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo enfin petite vidéo normale un peu particulière parce que vous ne me verrez pas tout simplement parce que je n'ai pas rajouté en plus un espace où on voit ma tête à la vidéo je préfère faire de la voix off sur la vidéo donc cette vidéo sera sur la plantation le début des plantations que je fais sur la mara donc sur les bords là pour l'instant je suis sur le berge et ensuite je mettrai des plantes oxygénantes à l'intérieur donc j'ai été acheter des plantes de berge j'ai acheté des carex et des iris d'eau et j'essaye de regarder où est le niveau maximum là je suis en fait vraiment au niveau maximum où l'eau sera puisque je vous rappelle que cette mare entre guillemets n'est pas une vraie mare puisque c'est là 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 le trop plein de la cuve de récupération d'eau de pluie donc donc voilà je suis au niveau maximum parce qu'il a beaucoup plu là je suis en train de couper la bâche pour pouvoir y introduire la plante donc je la coupe pas tout à fait en croix je fais une croix mais je fais pas le bas pour pouvoir ensuite rabattre donc les bords et pouvoir faire une petite poche de terre dans laquelle viendra s'installer dans laquelle je viendrai installer les les plantes voilà je suis en train de creuser un petit un petit peu la terre pour voir bien installer la plante qui est quand même un peu grosse quoi et ensuite je rajouterai la terre que j'ai enlevé par dessus ou sur les bras qui enlevé, c'est un peu deレ C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je dépote l'iris et je l'installe dans la poche que j'ai créée. En essayant de bien faire adhérer les racines au reste de la terre. Et je rajoute la terre que j'avais enlevée juste avant pour qu'il n'en manque pas. Donc là c'est vraiment la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais planté déjà dans une mare. Et je n'ai jamais planté de cette manière là. C'est à dire que c'est pas directement dans la terre. Enfin c'est dans la terre mais il y a la bâche avant. Donc j'ai eu l'idée de faire cette poche. Mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que ça va tenir ? Logiquement oui, puisque en fait j'ai de l'argile quand même. Chez moi c'est de l'argile donc ça risque de tenir. Où est-ce que ça va dégouliner derrière ? Je n'en sais strictement rien. Je n'en sais rien. Maintenant je vais faire la même chose pour le premier carex que je suis en train de mettre. Et je ferai exactement la même chose pour toutes les plantes. Donc je fais ça tout autour de la mare. Parce que je n'avais pas acheté beaucoup. J'ai acheté 5 plantes. J'ai acheté 3 carex et 2 irises d'eau. Pour voir ce que ça faisait. Pour voir comment ça a donné. Et puis ensuite j'irai acheter d'autres. Voir des plantes oxygénantes à mettre à l'intérieur. Parce qu'à force qu'il y a patougé dedans. À force que les choses tombent dedans. C'est vrai que l'eau devient de moins à moins claire. Donc je refais exactement la même chose. Je fais cette sorte de croix qui n'en est pas une. Puisqu'il n'y a vraiment que la barre horizontale et la demi-barre verticale que je fais. Et puis ensuite je prends ma petite pelle. J'enlève où je crée cette poche là. Comme tout à l'heure. Etc. Etc. Comme j'ai fait juste avant. J'ai fait juste avant. J'ai fait juste avant. J'étaisRealise. J'ai fait juste avant. J'ai fais du dérive. J'ai fait juste avant. J'ai fait juste après. J'ai fait juste Aunahi, par lui. Sous-titrage ST' 501 ... 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